Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va aller voir comment accéder à votre vie rêvée. Là, j'ai fait une petite construction, un truc plus construit d'habitude. Là, on va regarder quel est votre rêve, à quoi vous aspirez dans la vie. Peut-être qu'en ce moment, pour certains, vous ne savez pas exactement ce que vous voulez, mais je vais essayer de déterminer ce qui vous ferait le plus plaisir, quel genre de but vous voulez accomplir, par exemple. Avec le magicien, on va voir qu'est-ce que vous devez faire concrètement. Parce que moi, dans ma vision des choses, on a un destin, on a des habiletés, on a des choses qu'on peut développer chez soi. Et il y a quand même une partie où on doit être actif par rapport à tout ça. Et on va voir aussi quelle est la composante chance-destin, en quoi le destin vous accompagne, comment vous êtes guidé, quelles sont les énergies qui vous accompagnent et qui vous permettent quand même d'avancer. Et ici, on va voir ce que vous êtes censé faire, quelles sont vos forces concrètes pour accomplir vos rêves. Et là, on va voir les petits challenges, les choses qui doivent se transformer chez vous pour pouvoir avancer, donc les éléments où vous devez vous dépasser. Voilà. Donc aujourd'hui, je vais faire, je ne sais plus, 3 ou 4 groupes. Je n'ai pas encore déterminé, en fait. J'ai juste fait ça et puis j'ai fait, oh, on y va. Alors, j'ai bloqué l'exposition de mon appareil. Normalement, il ne devrait pas y avoir de décalage entre le son et l'image parce que je me suis aperçue que dès qu'il y a une variation de luminosité, ça fait des décalages. Après, ça fait des trucs bizarres. On m'entend parler, on voit remuer les cartes et puis tout est décalé. Donc normalement, ça ne devrait pas le faire. Malheureusement, j'ai un côté un peu geek. Voilà. Donc je vais faire les tas, les groupes, et je vais vous laisser choisir. Et si vous voulez me contacter pour une guidance privée, les détails sont dans la description de la vidéo. Vous pouvez me retrouver aussi sur Instagram, Facebook et TikTok pour des petits tirages inédits. Et voilà, c'est parti ! Salut la tribu 1 ! Alors moi, en me connectant avec votre tribu, moi, ce que j'entends, c'est que votre priorité, c'est de mettre en sécurité les gens. Donc il y a une notion de... J'ai vu une image où je vois quelqu'un qui, carrément, il tombe du ciel et qui est là pour rétablir l'ordre et mettre en sécurité les gens. Donc c'est très particulier. On a la loi de l'attraction. Ouais, ça me fait penser au fait d'attirer les gens, mais aussi d'être au centre de quelque chose. Et il y a des choses qui sont aimantées à vous, en fait. C'est très particulier. C'est comme si vous étiez au centre d'une dynamique, de quelque chose, d'un groupe. Et c'est pas forcément officiel, c'est pas forcément sur papier, mais au niveau énergétique, vous êtes extrêmement magnétique. Et selon la direction que vous prenez, en fait, ça suit autour, en fait. C'est-à-dire que les gens ne peuvent pas faire autrement que de... Soit d'être dans un certain périmètre autour de vous, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas vous s'approcher plus que ça, soit de rester collé à vous, en fait. À un moment donné, j'ai l'impression que dans votre vie, vous avez une équipe, et une fois qu'elle est formée, c'est bon, on y va, en fait. Et on dégomme tout. Donc c'est assez étonnant comme tirage. Ça commence bien. C'est bien, j'aime bien quand c'est barré comme ça. On va voir votre vie rêvée. Je vais prendre le Spirit Sanctaro, ce que j'aime bien. Déjà, quand je coupe, on a vraiment le magicien avec le 3 de coupe. Donc ça commence déjà bien. Déjà le trio, vous avez 3 dauphins et il y a un trio. Donc peut-être dans votre vie, vous êtes déjà dans ce mode de création familiale ou professionnelle, où il y a 3 personnes. En tout cas, j'ai l'impression que le triangle, c'est quelque chose qui est bénéfique pour vous au niveau de l'association. Et pour moi, vous êtes un peu au centre de ça. Donc, ça se trouve, vous êtes plutôt la 4e personne. Et ça permet d'avancer. Excusez-moi, j'essaie d'arranger le fil de mon micro, parce que sinon, ça apparaît dans l'image. Je ne trouve pas ça terrible, terrible. Hop, c'est bon. Donc, votre vie rêvée... Pourquoi vous êtes là ? Moi, ce que j'entends, c'est que vous êtes là pour apporter du réconfort. C'est vraiment une de vos fonctions principales. Et moi, j'ai la sensation qu'une fois que vous avez décidé un truc, on ne peut pas trop vous arrêter, en fait. Et c'est quelque chose que les gens sentent implicitement chez vous. Vous n'êtes pas forcément quelqu'un d'agressif, mais je vous sens très déterminé. Et peut-être pour vous, le challenge, ça va être de savoir où mettre cette détermination et cette grande force. Cette force d'attraction, de réalisation, de manifestation. On a le 7 d'épée, préparation, ressources, avec un guépard. Ok. Donc, un guépard, quand ça commence à bouger, ça va très très vite, mais ça ne court pas pendant des heures non plus. Donc, quelles que soient les choses que vous allez mettre en œuvre, moi, je sens que ça demande vraiment de savoir vraiment où vous allez avant de partir d'un seul coup. Parce que comme vous avez une grande force de création, de manifestation, il faut vraiment savoir qu'est-ce qu'on choisit, en fait. Et le 7 d'épée, ça peut nous parler aussi d'adversité, de trahison, etc. Donc, pour moi, je pense que vous méfiez pas mal des gens, des situations. Vous faites très attention pour voir où vous mettez les pieds. Vous faites penser à des sioux, des natifs américains qui se préparent vraiment avant d'aller chasser quelque chose, en fait. Vous n'avancez pas à l'aveugle. Donc, moi, ce que je sens chez vous, c'est dans votre vie, enfin, votre destin, ce que vous avez besoin de faire, c'est vraiment de... Oui, il y a une notion de protéger les autres et d'être en mesure de reconnaître où est l'adversité, en fait. Mais ça peut aussi vous donner un côté très méfiant, peut-être trop méfiant, en fait. Ensuite, avec le magicien, on va voir qu'est-ce que vous pouvez faire concrètement. Comment vous pouvez agir pour, justement, réaliser, on va dire, peut-être cette vie de justicier, je sais pas, il y a un côté un peu comme ça. Mais je vous sens justicier, mais à la fois en retrait, parce que, je sais pas, je vois de l'animal comme ça, j'ai la sensation de quelqu'un qui oeuvre dans l'ombre, en fait. Donc, il est pas forcément sur le devant de la scène. C'est une sorte de justicier masqué. Donc, vous avez besoin aussi de... presque d'anonymat, en fait. On a le 2DP, décision, direction. Ouais, l'animage de cet animal, c'est un lézard, en fait, donc il se faufile très vite dans les fissures si jamais il y a un souci. Et donc, moi, je sens, en fait, les actions concrètes que vous pouvez faire pour arriver à votre vie, c'est à un moment donné de prendre une direction, en fait. Même si vous avez l'impression, vous avez peur de vous tromper, par exemple. Moi, j'ai l'impression que c'est ça votre problème, c'est d'avoir peur de vous tromper et de perdre votre temps. À un moment donné, il faut prendre une décision, il faut passer à l'action. Et si jamais ça marche pas, de savoir que vous pouvez très bien vous faufiler dans une autre fissure et faire autre chose. Mais... En fait, moi, je sens une énorme énergie, mais du coup, vous avez peur de la mettre quelque part, de peur qu'elle soit gaspillée, en fait. On va voir avec la roue de la fortune, c'est quoi votre... On va dire, en quoi le destin, on va dire, le karma, la chance, entre guillemets, en quoi on vous aide, en fait, là-haut ? En quoi vos guides, l'univers vous aident ? En gros, c'est la partie que vous maîtrisiez pas trop, et ça peut être un peu le coup du destin qui vous permet de passer au niveau supérieur. Je veux voir... Je veux voir... J'aimerais bien voir dans quelle mesure ça vous est aidé, en fait. Vous êtes... Et dans quelle mesure vous avez besoin de prendre en main les choses. Donc on va dire plutôt contrôle, lâcher prise. C'est quoi le coup du destin ? Moi, je sens... Moi, j'entends le mot révélation, en fait. C'est-à-dire que tout au long de votre vie, vous allez avoir des révélations, des espèces de nouvelles qui vont peut-être remettre en question votre façon de voir les choses, mais qui vont vous permettre d'aller beaucoup plus loin, en fait. Ça va enrichir votre façon de voir les choses, et vous allez avoir un champ d'action beaucoup plus large. Donc moi, dans le coup du destin, je vois des news, des informations qu'on vous donne d'un seul coup, et vous faites « Waouh ! J'avais pas vu ça, et tout ! » On a le chevalier de bâton. Action Drive. Avec un petit sanglier qui avance bien en tête. Ça correspond bien. Mais ça, je trouve, c'est un peu vos deux énergies. C'est-à-dire qu'il y aura des énergies de temps en temps de retrait. Vous allez réfléchir avant d'y aller. Et à un moment donné, on ne peut plus vous arrêter, en fait. Donc moi, la sensation que j'ai, c'est que vous avez une énorme maîtrise sur les choses. Il n'y a pas vraiment... Je ne vous sens pas être... Comment dire ? Être sur un petit bateau et puis vous vous laissez voguer, comme ça. Moi, je sens que votre destinée, elle est très maîtrisée. Mais qu'une fois que vous avez décidé d'être dans une direction et vous sentez que c'est bon, là, on va dire, toutes les forces de l'univers vont s'allier à vous pour avancer et on aura du mal à vous arrêter, en fait. Donc j'imagine que la façon de savoir si vous êtes dans la bonne direction, ça va être de sentir, justement, que ces énergies-là vous accompagnent et qu'il y a beaucoup de portes qui s'ouvrent d'un seul coup. Et si jamais ce n'est pas la bonne direction, vous aurez des ralentissements, peut-être plus que d'autres personnes, en fait. parce que pour certaines personnes, vous allez avoir un problème de timing, parfois ce ne sera pas le bon moment, des choses comme ça. Mais dans votre cas, je pense que globalement, effectivement, peut-être vous aurez des moments de timing. Les moments de timing, pour vous, ce sera plus des moments d'observation et de décider ce que vous devez faire. Mais une fois que c'est parti, voilà, vous foncez, quoi. On va voir ce que vous devez faire, enfin, quelles sont vos qualités, en fait, pour accomplir tout ça. Je pense qu'il n'y a pas mal de choses qui sont ressorties. Moi, je sens des qualités leadership, des qualités de meneur, de magnétisme. Ouais, je pense que vous faites peur, parfois, à certaines personnes qui sont moins solides que vous, parce que ces personnes-là, elles sentent qu'une fois que vous avez décidé un truc, vous pouvez faire bouger beaucoup de choses. Donc, si ces personnes-là, elles ne sont pas dans vos bons papiers, vous pouvez leur faire peur. Et pourtant, vous ne faites pas grand-chose, mais je pense que dans votre présence, elles sentent que il ne faut pas vous emmerder, quoi, entre guillemets, parce que vous pouvez vraiment, ben, ouais, vous pouvez répondre. On a le 10 de cristal. Avec ce jeu, à chaque fois, en plus, quand je canalise, je mélange tout, donc c'est bien. Donc ça, ça correspond à la terre, c'est le 10 de denier, avec le crocodile. Donc ça, c'est votre force, en fait, et c'est un peu ce que je viens de dire, dans le sens où vous avez quelque chose, une présence tellement forte que parfois, elle peut paraître dangereuse pour des gens qui ne sont pas très sûrs d'eux, en fait. Vous n'êtes pas forcément méchant, ce n'est pas le cas, mais vous êtes en mesure de vous défendre si ça ne va pas. Donc vous allez bouger d'un seul coup, et c'est ça qui fait peur aux gens. C'est-à-dire que pour certaines personnes qui ne savent pas vous lire, vous interpréter vos faits et gestes, ou vous comprendre, vous êtes quelqu'un d'imprévisible, donc ils auront peur de se faire... Voilà. Mais quelque part, c'est bien, parce que pour vous, ça vous permet de gagner du temps, c'est-à-dire que vous n'aurez pas besoin de beaucoup parler, juste un mot ou deux, ou même voir juste rien, et juste votre changement, un léger changement d'attitude chez vous, ça va suffire pour que les gens qui sont en face, qui sont un peu antagonistes, en gros, ils dégagent en fait. Ou alors ils se calment, ou alors ils changent la situation, mais vous avez une telle présence et pouvoir que c'est... Voilà, il faut que vous prenez conscience de ce pouvoir-là en fait. C'est comme si vous étiez capable d'abattre un château de cartes juste en soufflant dessus très rapidement en fait. Et moi j'ai l'impression que les gens, ils n'attendent même pas jusque-là que ça arrive, ils ont tellement peur que ça s'arrête avant. Donc c'est très intéressant. Avec la mort, on va voir les challenges pour vous à dépasser, les choses à transformer chez vous. Moi je dirais c'est peut-être la patience, c'est d'avoir la patience avec les gens, les choses. Parfois ça va pas assez vite pour vous et les gens, vous avez l'impression qu'ils se fichent de vous, mais en fait pas du tout, c'est que les gens ils ont du mal à aller aussi vite, à comprendre aussi vite. et ça, ça peut vous énerver. On a le 6 d'épée, transition et inside, c'est-à-dire comment traduire ça ? C'est ça en fait, c'est cette notion d'avoir des révélations, des choses que vous comprenez assez rapidement, vous vous transformez très rapidement aussi quand je vois la libellule, voilà quoi. Une fois que c'est parti, vous partez, ça va vite en fait. Donc votre challenge, ça va être d'avoir la tolérance par rapport aux autres, par rapport à leur transformation en fait, c'est-à-dire que pas, il y a des personnes qui vont vous suivre, d'autres qui vont avoir du mal à suivre votre transformation parce que parfois c'est vraiment très très rapide. J'ai envie de vous prendre un des dieux d'Egypte, je vais peut-être prendre le livre après parce que je vous avoue, il y en a certains, je n'arrive pas encore à tout retenir, mais il y a déjà des notions qui peuvent être intéressantes pour vous. Vous me faites penser à un bulldozer, c'est-à-dire en fait, vous avez beaucoup de mal quand il y a des moments de pause parce que vous n'avez pas l'impression d'avancer et c'est vraiment très compliqué. Vous avez l'impression d'avoir tous ce réservoir d'énergie et de ne pas savoir quand vous ne savez pas où le mettre, c'est vraiment très désagréable. Vous aimez bien sentir quand ça avance, mais dites-vous bien que quand ça s'arrête, je pense que c'est fait pour que vous appréciez vraiment ce que vous avez fait. Sinon, vous passez votre temps à être dans l'action et à un moment donné, vous épuisez. De toute façon, naturellement, ça se fait en fait, votre réserve s'épuise et dans ces moments-là, c'est des moments de transformation justement quand vous vous épuisez et c'est des moments très intéressants justement pour laisser partir des parties qui n'ont plus rien à faire, qui n'ont plus rien à faire là. Et justement, vous allez rencontrer des gens antagonistes qui vont vous aider à faire sortir ça. C'est toujours des moments un peu de vulnérabilité, de faiblesse. On a le nout. Alors, le nout, si je me souviens bien, c'est la voûte céleste. Je ne sais pas où je vais le mettre parce que je n'ai plus trop de place, mais ouais. Moi, ce que j'entends, c'est ce qui doit être révélé sera révélé en fait. Donc, n'essayez pas d'aller plus vite que la musique parce que vous êtes extrêmement intelligent, extrêmement rapide. Mais au fur et à mesure, les mystères de la vie vont se dévoiler à vous parce que, j'ai l'impression presque pour égayer votre trajet leader en fait. Vous avez besoin de vous émerveiller un peu. Donc, attention à la grosse prise de responsabilité quand on voit le disque de Denier. Il y a la notion d'être capable de faire plein d'argent, c'est super, d'avoir une certaine stabilité. Ça manque un petit peu peut-être parfois de fun et de détente. Parce qu'en fait, vous passez vos temps. Alors, je regarde, je prends une décision, je cours, je me repose. Toi, toi, tu ne bouges pas de là, tu ne m'attaques pas. Et on a une succession aussi après de transformation. Donc, vous passez par tous les stades, les éléments, les élémentaux, c'est très intéressant. Je vais voir dans le livret, la note. C'est quel numéro ? 22, 26. On va voir quel message elle a pour vous. C'est le ciel nocturne, la protection, la positivité. C'est la mer du soleil. Alors, vous vous sentez en harmonie avec les astres, la nuit vous inspire et vous ressource. Vous évoluez dans un monde qui, selon vous, est rempli de vie, d'amour et d'espoir. Vous vivez avec une force de pensée positive remarquable. Ainsi, votre entourage se sent protégé auprès de vous pour lui apporter stabilité et réconfort. Vous êtes rassurant comme le sont les étoiles dans le noir. Prenez garde à ne pas être trop candide et méfiez-vous des forces désordonnées qui vous entourent. nocturne vous aide à prendre conscience des dangers qui rôdent afin de mieux vous en protéger. Ça rejoint un peu ce que j'ai dit tout à l'heure. Je trouve ça bien. C'est rassurant. Elle est d'une grande beauté. On voit vraiment une... Je vois quelqu'un d'une grande beauté qui est capable d'accomplir beaucoup de choses. Donc, je vais vous prendre d'autres conseils pour voir actuellement où vous en êtes de votre chemin. On a Abandonnez-vous au divin. Oui. En ce moment, peut-être que vous êtes un peu impatient. Vous avez besoin d'accomplir votre rôle de protecteur comme Noot qui est la voûte céleste qui protège la Terre avec les étoiles. Oui, vous éclairez le chemin. Pour moi, vous éclairez les autres avec votre lumière. Mais à l'heure actuelle, j'ai l'impression que votre lumière a besoin de se recharger. Elle a besoin de ne pas justement jouer ce rôle-là et de vivre pleinement ce moment-là. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est-à-dire que là, c'est vrai que souvent, vous vous sentez accompli dans le fait de protéger les autres, d'être aware des dangers, comme Jean-Claude. J'adore Jean-Claude, en même temps. Et en fait, là, vous êtes à un moment où on vous arrête un peu. Et je pense que c'est un moment où vous devez ressentir les énergies, ressentir les choses, même si vous n'arrivez pas à mettre un mot dessus. Ce n'est pas le but, en fait. Je crois que c'est plus quelque chose qui doit passer à travers vous et qui doit emporter tout ce qui doit être emporté et qui doit vous transformer, en fait. Et à partir de ce moment-là, votre vie rêvée, votre potentiel, il va vraiment s'exprimer pleinement parce qu'il sera débarrassé de choses, de comportements qui n'ont plus lieu d'être, qui sont datés, que vous avez dépassés depuis un moment. Donc là, peut-être actuellement, vous êtes entre deux tendances, c'est-à-dire une tendance où il y a des petits trucs qui vous énervent, mais qui tournent un peu dans votre tête. Et il y a une partie de vous qui grandit et qui commence à vraiment... qui est détachée, en fait. Donc vous êtes entre implication totale et détachement total. Et ayez confiance dans les forces célestes, en fait. Parce que vous êtes vraiment liés aux étoiles, à la lune, à tous ces astres-là. Oh, c'est joli, j'adore ! Ben oui ! Oui, oui, vous arrivez au bout d'une transformation et vous avez beaucoup, beaucoup travaillé. Donc là, en fait, essayez de vous détendre en vous disant ben ouais, bon, j'ai bien bossé, donc voilà, j'en profite maintenant. Et c'est peut-être ça la difficulté pour vous avec le Capricorne, c'est bon, ben là, je vais avoir du fun. Moi, je dis ça, je suis Capricorne, donc c'est pas une critique. En plus, ascendant Vierge, donc bien roulou. Terre, Terre, heureusement, les Capricorne, on a un sacré sens de l'humour, les Vierges aussi. Mais en fait, oui, voilà, il y a eu beaucoup de travail et là, en fait, on vous montre, regarde, tu es un pont entre la Terre et le ciel, donc joue ce rôle et laisse-toi traverser par les énergies. Moi, c'est ce que je ressens. Donc, votre vie rêvée, vos objectifs, ils vont prendre forme, mais par moments, il y a des périodes, il faut juste se laisser traverser, en fait, tout simplement. Et après, vous allez repartir de plus belle avec des périodes où très beaucoup, beaucoup d'activités et puis après, vous allez vous poser. Pour moi, vous fonctionnez un peu comme le guépard, en fait. Et c'est peut-être une partie de vous que vous avez du mal à assumer, c'est-à-dire, vous aimeriez être un peu comme une vache qui avance constamment. Et parfois, vous voyez ça autour d'où, vous demandez comment les gens font pour travailler toujours au même rythme, tout le temps, de la même façon. Mais je ne crois pas que ce soit votre dynamique. Votre dynamique, elle est... c'est vraiment tous ces animaux-là, en fait. On a de la tente, on a du ressassement, c'est-à-dire que vous allez analyser les trucs, vous allez les mâcher, les digérer, et d'un seul coup, vous allez partir et vous allez utiliser tout ça et vous allez tout dégommer, en fait. Pour moi, on ne peut pas vous arrêter. Une fois que vous êtes sorti de cette période un peu d'hibernation et de transformation, il n'y a rien, absolument rien, qui peut vous arrêter. Et là, vous êtes en train de... Je sens ce truc que vous êtes en train de lâcher, c'est ce truc de... Je fais pour les autres, je n'ai pas confiance en moi et tout. Là, vous êtes en train de lâcher tout ça, vous êtes en train de faire... Allez, on y va, on y va, on y va, on y va, j'ai envie de le faire, je le fais, en fait. Voilà, très bien. C'était un tirage magnifique, j'étais ravie de le faire. Merci de partager votre énergie avec moi, merci à vos guides de m'avoir aidée. Et si vous voulez aller plus loin en séance avec moi, vous savez comment faire. Les descriptions, voilà, je commence à parler à l'envers. Les détails sont dans la description de la vidéo. Et d'ici là, une très belle journée et à bientôt pour un prochain tirage. Bye bye ! Coucou la tribu 2. Alors moi, quand je me branche à votre tribu, j'entends la quête de la connaissance infinie. Oh, joli, éclairvoyance. Oh, vous êtes des cristaux. Pour moi, vous êtes des cristaux vivants. C'est-à-dire, comme cette image, en fait, vous êtes faits pour être traversés par la lumière et retranscrire toutes les nuances de cette lumière. En fait, c'est un peu comme un arc-en-ciel avec le phénomène de réfraction, tout ça, avec l'eau, le soleil. Il y a un grand besoin de diffuser la vérité, de partager vos découvertes. Vous êtes vraiment des amoureux du savoir. Votre vie rêvée, je pense, c'est vraiment d'arriver à communiquer tout ce que vous comprenez. Voilà, ça s'envole. Votre numéro 2 s'envole. Mais peut-être votre défi, finalement, c'est d'arriver à concrétiser ce que vous voulez faire. Comme vous êtes beaucoup dans quelque chose d'aérien, dans le monde des idées, vous avez peut-être pas mal de placements en cylinder. Votre défi, c'est peut-être la concrétisation. Alors, on a le 9 de bâton avec le pouvoir la persévérance avec une panthère noire. Donc ça, c'est votre objectif, quelque part, votre vie rêvée. Ouais, j'ai l'impression que quelque part, ce qui vous fait rêver, c'est d'avoir une assise quand même par rapport à ce que vous avez en tête. C'est d'avoir vraiment une concrétisation dans le monde 3D, en fait. mais en tout cas, oui, on voit la persévérance, je sens que vous êtes quand même assez déterminés. Vous êtes des personnes assez déterminées. On va voir avec le magicien, qu'est-ce que vous êtes censés faire, en fait, pour y arriver. C'est quoi votre prise de position. on a la reine d'épée, perception, vérité, avec une chauve-souris. Donc les chauves-souris, ça voit dans le noir. Je pense qu'il y a beaucoup de choses, enfin, il y a peu de choses qui vous échappent, en fait. Dès que vous rencontrez des gens ou des situations, c'est comme si vous téléchargez 15 000 informations à la minute, et parfois, même pour vous, c'est fatiguant, en fait. Du coup, moi, je pense que, par moments, vous êtes un peu dans votre monde et les gens doivent vous rappeler à l'ordre « Ouh, t'es là, à quoi tu penses ? » Et là, vous vous dites « Mais non, je ne peux pas expliquer, il y a trop d'informations, je ne sais pas comment trier tout ça. » Donc, la chauve-souris, elle se met dans sa grotte, parfois, elle prend du recul. Moi, la sensation que j'ai, c'est que vous voyez beaucoup, beaucoup de choses, mais après, vous avez besoin de temps de repli pour trier tout ça et faire la part des choses et essayer d'analyser. Donc, pour moi, l'action concrète que vous devriez faire, déjà, c'est de ne pas hésiter à dire ce que vous pensez avec la RNDP, bon, ça, c'est clair. Mais dans ce cas-là, je ne sais pas, je ne sens pas ça trop non plus, en fait. Il ne s'agit pas non plus d'essayer de faire du prosélytisme, c'est-à-dire d'essayer d'enbrigader des gens, je ne crois pas que ce soit ça. Pour moi, je sens plus un process d'information, en fait. C'est plus ça qui va être, il va falloir prendre le temps de faire ça. parce que là, on voit deux animaux qui restent quand même assez, enfin, de leur côté. Avec la Rue de la Fortune, on va voir comment les énergies vous accompagnent, comment le destin vous accompagne, est-ce que vous avez beaucoup d'empris sur les choses ou pas, ou dans quelle mesure, voilà, vous êtes plus ou moins obligés de suivre comment on vous accompagne, en fait. On a le 8 TP, courage, solution. Avec cet animal, c'est marrant parce que c'est une souris, c'est une chauve-souris, mais c'est marrant, je trouve que c'est deux animaux qui se parlent quelque part. Mais pour moi, j'ai l'impression que vous allez avoir des petits coups de pouce du destin régulièrement, mais ce n'est pas des choses que vous allez voir concrètement, en fait. C'est-à-dire que si vous ne prêtez pas attention, vous n'allez pas forcément arriver à identifier ce que c'est. Et pourtant, ce sera des petites touches un peu partout, des petites touches d'aide, des gens qui vont vous dire quelque chose ou alors quelqu'un qui va vous donner un conseil, puis d'un seul coup, vous allez pouvoir sortir d'une problématique. Mais ça va être vraiment des aides très discrètes. Donc ça peut être, par exemple, des signes, des guides, des choses comme ça. Je vais fermer la fenêtre parce que les gens parlent. ça me distrait. Voilà, vous voyez, ça, ça m'arrive pendant votre tirage, donc c'est pas anodin. Pour moi, vous êtes un peu comme des professeurs qui n'aiment pas être trop dérangés, donc ce qui va vous perturber de temps en temps, c'est les gens qui arrivent et qui vous parlent alors que vous êtes en train de réfléchir. Et pour moi, le destin, en fait, il va se manifester sur différentes formes, différentes, je me répète, sur différentes formes mais qui ne sont pas forcément, comment dire, ce ne sont pas des gros pavés dans la mare, ça va être des petites touches, en fait. Donc vous êtes accompagnés, mais c'est vrai que c'est discret. Donc parfois, vous vous dites, mais c'est bizarre, mais il faut que vous fassiez attention à ça, en fait. Alors avec le las de bâton, on va voir quelles sont vos, quelque part, vos forces, quelles sont vos qualités. Pour moi, vous avez une grande écoute, voilà, je vous souviens, pour moi, vous avez des grandes capacités d'écoute et de compréhension. vous faites partie des rares personnes qui sont capables d'écouter les gens sans les interrompre. On a le 2 de bâton, donc Inside Focus, donc je trouve que c'est un rapace. Donc pour moi, en fait, vous êtes capables vraiment de, vous voyez, là encore, j'entends la personne à côté, ça me perturbe et je n'ai pas eu ça sur le premier groupe. J'ai une personne qui parle très fort à côté et je n'aime pas ça, en fait. Donc c'est peut-être votre cas, c'est-à-dire que vous privilégiez vraiment les conversations intimes, les conversations où on s'écoute vraiment. Donc là, je pense qu'on vous encourage vraiment à vous entourer de gens qui sont comme ça, en fait, qui sont vraiment à l'écoute. Et vous avez besoin vraiment de vous concentrer sur un sujet bien précis, et une fois que vous avez terminé, vous passez au sujet suivant. Avec la mort, on va voir qu'est-ce que vous devez dépasser. C'est quoi votre challenge ? C'est peut-être être un peu là, en fait, parce que parfois vous êtes dans l'univers des idées et vous avez du mal à être présent et puis là, vous n'aimez pas la grossièreté, par exemple, les gens qui parlent fort, tout ça, ça vous énerve. Vous êtes peut-être des hypersensibles, donc des gens qui, voilà, comme vous avez une grande finesse de perception, et bien dès qu'il y a quelqu'un qui crie fort dans un micro, ça, c'est hyper désagréable pour vous, en fait. Vous avez besoin de finesse. Moi, quand je vois tous les animaux qui sont là, on a des animaux avec des ailes, qui sont assez petits, surtout là. Là, on a une panthère noire pour pas trop l'embêter, quoi. Ouais, il y a beaucoup de... On n'a pas beaucoup de focus et de pouvoir de focus. On a le 8 de coupe avec la quête, le renouveau. Cette étoile de mère, elle me fait marrer parce qu'on dirait qu'elle est... Elle n'en peut plus, quoi. Elle n'en peut plus, elle ne sait pas trop où elle est. Donc peut-être votre challenge, parfois, ça va être de renouveler un peu votre intérêt parce que comme vous allez vite, vous comprenez vite les choses, vous allez au fond des choses très rapidement, votre problème, ça va être de renouveler un petit peu votre intérêt, votre passion. Parfois, vous... Ouais, peut-être vous serez un peu... Un peu perdu, en fait. Ou alors, le fait de comprendre trop les choses, ça fait perdre du sens, même globalement, à la vie. C'est-à-dire, vous vous dites « Ah, c'est ça, en fait. » Bon. Et maintenant, quoi d'autre ? Donc, voilà, votre problématique, finalement, j'ai l'impression que ça va être de sentir que vous pouvez vraiment encore apprendre des choses. Et là, en dessous d'ex, on a le 6 de bâton avec le succès et le triomphe. Ouais, c'est peut-être aussi le sens d'accomplissement que vous allez avoir du mal à... Vous allez un peu avoir du mal à trouver. En fait, ouais, vous me faites penser à des professeurs qui sont dans une bibliothèque et par moments, vous perdez dans vos connaissances, ça vous passionne, et parfois, du coup, la vie autour, ça vous paraît fade. et peut-être que dans votre cas, ce qu'il va falloir faire, c'est... Il faut concrétiser certaines choses. Comment expliquer ça ? Vive des choses purement physiques, c'est-à-dire faire une randonnée, par exemple, ou... Peut-être que vous êtes du genre à vous dire « Ouais, mais je ne vais pas aller là, je vais ouvrir une ville, ça va être encore la même chose. » Peut-être faire des balades qui sont en rapport au sujet, par rapport au sujet que vous étudiez, je ne sais pas, ça peut être des cathédrales, ça peut être des lieux qui sont énergiquement très élevés. Et peut-être que vous avez besoin dans vos loisirs de mélanger vos loisirs et de l'application de ce que vous avez appris. Et du coup, ça va renouveler l'intérêt, parce que là, sinon, on est trop dans le monde des idées et il y a une perte, il n'y a plus d'ancrage, en fait. Et aussi, de ne pas avoir peur de communiquer, de parler avec des gens qui s'intéressent à ce que vous faites. De bien sélectionner vos interlocuteurs, parce qu'être avec quelqu'un qui n'écoute pas ou qui ne comprend pas, ça peut être vite décourageant. Donc, beaucoup de grands intellectuels. On a qu'en dessous. Alors, je vais regarder le livret, parce que c'est vrai que je ne les ai pas tous retenus encore, ils sont assez... On a le numéro 15, Konsu, mais je l'avais vu dans la série Moon Knight, Konsu, il y a le dieu. C'est quelqu'un qui est prêt de justice, si je me souviens bien. Alors, 15. Oui, le 15. Ce n'est pas facile ce livre. Avec les chiffres romains, il faut s'y retrouver. Tac, tac. Le voyage, les recherches, en soi, le changement. C'est le dieu de la lune et de ses faces changeantes. C'est le voyageur qui incarne le déplacement de la lune dans le ciel nocturne. Il est associé à la vision, il représente la lumière qui parvient toujours à briller dans les ténèbres. Il est l'éclaireur qui guide les hommes dans la pénombre. Il est vénéré par les nomades car il illumine leur chemin et en chasse le danger. Il repousse les animaux sauvages et loue le mauvais génie qui se cachent dans l'obscurité. Donc, il est bienveillant mais ça n'a pas toujours été le cas. C'était un justicier sanguinaire, porteur de mort et déclencheur de maladies qui se servait du croissant de lune comme une arme tranchante. Donc, il a une nature changeante. Il s'est transformé en dieu guérisseur et donneur de vie. Konsu annonce un mouvement et vous appelle à vous évader par un voyage physique ou spirituel. Faites voyager votre corps et votre esprit. Partez découvrir ce qui se cache au-delà des limites. N'ayez pas peur de l'inconnu car la lumière de la lune vous éclaire et vous protège de l'obscurité. Le dieu lunaire vous propose également de développer votre intuition, votre discernement ainsi que vos capacités à voir et à veiller. La nature changeante de Konsu peut tout aussi vous annoncer l'entrée dans une nouvelle phase qui sera soit sombre, soit lumineuse, pleine ou creuse, totalement différente de la précédente. Donc ça, ça peut vous donner une idée de ce qui se passe actuellement et c'est un peu ce que j'ai senti sur cet aspect où vous vous sentez parfois un peu limité. C'est frustrant mais en fait la quête de connaissance elle est éternelle et surtout il faut l'associer à quelque chose de concret dans votre réalité. Sinon ça devient purement théorique. On va voir un peu avec les ancêtres. Donc peut-être pour certains actuellement vous vous sentez un peu limité par rapport à cette quête et vous ne voyez pas trop le sens que ça donne à votre vie ou en quel impact ça a sur votre vie concrètement en fait. Donc faites des plans et focussez. Voilà, faites le focus. Alors, je vois si on veut bien. Ok. Donc il va falloir mettre un peu d'énergie masculine terrienne dans cette énergie qui est un peu aérienne et qui comprend vite les choses et qui a besoin de profiter un peu de la vie et de ce qu'elle a offri en fait, de ce que la Terre a à offrir. Genre au niveau de la lunologie vous en aide puisqu'on a Consou qui est liée à la lune. Je vous conseille de regarder Moon Knight c'était vachement bien. Enfin moi j'ai trouvé vraiment très intéressant. Ils ont bien utilisé la mythologie égyptienne. Il y a de l'action mais pas que en fait. Surtout sur la fin il y a un truc il parle de dissociation de l'âme. C'était c'est très très intéressant. On a travaillé à travers vos peurs avec la nouvelle lune en scorpion. Moi j'ai l'impression que vous avez peur du néant en fait. C'est à dire qu'une fois que vous avez compris la nature même des choses vous avez peur que finalement c'est plus rien qu'il n'y ait plus de sens. il y a un détachement par rapport à la matière en fait. Il est moment de passer à l'action donc voilà la nouvelle lune en bélier. Ouais on sort de l'étoile de mer qui on peut plus là. Je vais mais ma vie mon oeuvre. Et c'est de passer à l'action mais je vous comprends franchement j'adore apprendre des choses et tout mais c'est vrai que par moments il faut être dans la réalité totalement parce que sinon on se perd dans quelque chose qui est qui est juste purement purement abstrait. Est-ce que je vous prends d'autres comme conseils ? Moi je sens que vous avez besoin de partager ça aussi avec quelqu'un que ce soit un ami ou un conjoint vous avez besoin de partager ça. Quelqu'un qui partage un peu vos idées. Il faut que ça serve à quelque chose aussi je pense pour vous sinon ça n'a pas d'intérêt. protection d'âme. Peut-être que votre vie elle est ultra protégée donc c'est vrai que parfois peut-être il y a une sorte d'ennui vous ne savez pas trop où ça mène tout ça. On a fuite. Il peut y avoir une fuite de la réalité dans la connaissance et on a guérison d'âme. Mais en fait moi le sentiment que je sais que les connaissances que vous êtes en train d'acquérir elles vont elles vous aident à il faut les partager avec d'autres personnes elles vous aident à guérir les autres en fait donc même si c'est pas forcément quelque chose que vous avez envie de faire je pense que vous aurez quand même un impact autour de vous par rapport à ça direct ou indirect en fait mais je pense surtout que ça passe par faire quelque chose pour soi je ne vous crois pas être dans un truc je ne dis pas que vous n'êtes pas altruiste ce n'est pas ça mais pour moi c'est pas forcément votre inclinaison mais ça peut devenir intéressant comme sur la notion de partage et d'être ça peut vraiment vous aider à trouver un sens en fait donc je relâche mon besoin d'être d'avoir raison et je suis sans défense et en paix ok ouais ça rejoint le fait de pas forcément essayer de convaincre les autres parler avec des gens enfin bref qui ne sont pas intéressés je communique avec facilité et grâce les gens les gens embrassent ce que j'ai à dire ouais ouais franchement aller vers ce qu'il y a de plus facile en fait moi je ne crois pas qu'on soit là pour essayer de convaincre des gens qui n'ont pas envie en fait ce n'est pas le but mais d'être donc plus dans une idée de de communauté et puis même si vous avez je trouve vous avez un côté très solitaire en fait mine de rien mais de temps en temps ça va vous faire du bien d'être dans la vie je ne sais pas voir une expo d'être dans quelque chose qui vous sort un peu de ce côté intellectuel en fait start fresh avec risoco j'aime bien cette couleur c'est trop beau ça fait penser à la mer au ciel moi quand je vois ça ça me fait penser à l'idée de faire quelque chose de différent en fait pour sortir un peu de cette boucle qui vous paraît sans fin de commencer un truc de goûter à la vie d'une façon différente qu'intellectuelle rappelez-vous vos rêves avec l'épidolite et c'est à dire faire de l'ancrage puiser dans le dans le présent la force finalement de trouver la passion dans un nouveau truc en fait et protéger votre énergie ouais je pense que vous êtes très très particulier très sensif donc attention à des énergies qui sont pas tierces qui n'ont pas qui n'ont rien à faire là et qui veut que vous pourriez absorber sans sans vouloir en fait enfin sans vous rendre compte voilà tribu 2 j'espère que je vous j'ai parlé on peut aller plus loin ensemble dans une guidance privée les détails sont dans la description de la vidéo si vous le souhaitez et d'ici là n'hésitez pas à liker partager vous abonner si c'est pas déjà fait et peut-être que vous aurez d'autres messages dans d'autres tribus parfois ça arrive parce que ce sont des tirages généraux et je vous dis à très bientôt pour une autre guidance bye salut la tribu 3 alors là je me suis connectée c'est très particulier parce que moi ce que j'ai entendu c'est que vous êtes là pour apporter la lumière donc c'est vaste donc on va voir on a persévéré donc peut-être en ce moment c'est un peu un peu difficile peut-être pour cette tribu en ce moment vous êtes vous savez pas trop comment faire comment avancer il y a quelque chose qui est pas clair pour vous alors que justement vous êtes là pour apporter de la clarté donc c'est ballot c'est pas évident on va regarder ça ensemble mais pour moi vous êtes des apports des c'est un peu l'antithinication de Lucifer d'ailleurs c'est Lightbringer c'est celui qui apporte la lumière après je sais qu'il y a des controverses par rapport à ça mais en tout cas vous êtes là pour apporter la lumière donc et j'ai l'impression que comme c'est quelque chose de subtil mais c'est pas évident concrètement ça donne quoi c'est le flou c'est un peu le flou il est possible que vous ayez des métiers on va dire alimentaires alimentaires et puis des trucs qui vous plaisent plus ou moins et peut-être que vous dans votre mission apporter la lumière c'est ça va se faire de différentes façons moi j'ai l'impression et c'est tellement subtil que pour vous c'est pas forcément quelque chose d'évident en fait vous voyez pas trop j'ai l'impression que vous voyez pas trop en quoi vous apportez la lumière donc on va voir votre vie rêvée avec le soleil ce qui vous fait kiffer qu'on a l'ermite contemplation sagesse ok le koala il a l'air content quand même alors votre vie rêvée c'est un ermite c'est de se faire l'ermite et de persévérer non je rigole parce que c'est donc là on a l'énergie de la vierge qui qui se retrouve bien un peu dans la solitude donc mais avec persévérer moi ça fait penser aussi à l'énergie du capricorne qui a besoin de monter et gravir des petites montagnes la chèvre qui persévère je vais voir un peu vos autres cartes parce que vous avez vraiment un truc très particulier là j'arrive pas encore à saisir avec 45 moi 4 et 5 ça fait 9 pour moi vous passez des cycles en fait en permanence et ça peut vous paraître redondant en fait et peut-être par moments vous avez du mal à vous dire que vous avancez avec le magicien on va voir en quoi vous pouvez agir en fait qu'est-ce que quelle est votre part de votre impact sur votre destin en fait votre impact concret ouh on a le soleil avec un petit colibri mais qui êtes-vous tributrant donc là voilà vous êtes là pour répandre le soleil la joie la vitalité autour de vous et moi je me demande si votre mission finalement c'est pas d'être juste heureux et de répandre la lumière donc le truc hyper simple à mettre sur un CV alors moi je suis heureux et heureuse et je répands la lumière voilà mais je vous ai toujours dit c'est comme ça donc avec la 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 fortune donc je me fais vous me faites déjà marrer en fait pourtant ça me fait rigoler parce que j'imagine que ça va pas toujours simple à vivre parce que assumer ça peut-être qu'il y en a certains d'entre vous qui l'assument et qui se disent ouais bah pour moi c'est comme ça et d'autres qui se disent mais j'ai pas ma place quoi et comment comment identifier ou d'y parler de ça concrètement ou de la fortune c'est en gros pour moi le le destin comment le destin vous aide est-ce que vous avez des coups de pouce du destin moi quand je vois cette image pour moi parfois vous demandez il est où le destin en fait il est où le karma ils sont où vos guides ils sont passés où on a le 9 de bâton avec le pouvoir la persévérance pour moi vous êtes ultra protégé en fait c'est à dire qu'autour de vous vous avez un dieu jaguar quelque chose qui vous laisse pas qui vous laisse pas tomber donc je dirais que pour vous les coups de pouce du destin ça va être des choses ou des situations où vous pensez que c'est foutu mais en fait il y a toujours un truc où vous retombez sur vos pattes vous avez une aide providentielle et ça veut pas dire que ça arrive tout le temps mais vous avez quand même quelque chose une force derrière qui fait qu'on vous dit presque non mais pourquoi tu t'embêtes à faire ce truc là qui te plaît pas fais toi vraiment plaisir donc votre votre vie rêvée c'est de c'est ça en fait c'est de d'être content en fait d'être bien d'être content ça se voit déjà dans ces deux cartes être bien avec vous même ça veut pas dire que vous êtes tout seul mais c'est juste que j'ai l'impression que vous êtes là pour montrer l'exemple qu'on peut être content avec peu de choses en étant seul en étant en introspection et en faisant des choses vraiment amusantes aussi avec l'as de bâton on va voir c'est quoi votre vos qualités pour par rapport à cette vie rêvée moi je sens qu'il faut vraiment assumer votre la joie que vous êtes capable de répandre et l'enthousiasme on a le pendu patience perspective pouf le pendu l'ermite en fait c'est super intéressant parce que moi j'ai l'impression que vous êtes pas là pour forcément réaliser des grands trucs genre tiens je vais faire les pyramides demain ça va être super sympa vous êtes là pour faire apprécier vraiment ce qui est mondain ce qui est de tous les jours ce qui peut paraître petit aux yeux d'autres personnes et d'apporter une autre perspective sur les choses et de l'insuffler aux autres en fait si par exemple vous allez être face à des gens qui sont ultra carriéristes et qui vont bosser comme des fous et vous allez regarder vous allez dire mais qu'est-ce qu'ils font et pourquoi pas en fait mais vous êtes pas dans le jugement je vous sens pas dans le jugement du tout je vous sens plus vous avez une grande tolérance par rapport aux choses mais le fait que vous fassiez les choses différemment ça va inspirer les gens peut-être parfois à lever le pied avec la mort on va voir qu'est-ce que vous devez dépasser qu'est-ce que vous devez transformer chez vous dans cette vie là on a le 3 de bâton exploration voire en avant donc peut-être votre challenge dans cette vie là ça va être de varier un peu les choses les plaisirs et de sortir d'une forme de routine où parfois vous êtes un peu confortable et et parfois pour vous ça va pas être évident de sentir quand ces moments là sont quand ces moments là sont nécessaires en fait donc moi je sens comme quelque chose de très long qui avance par cycle comme ça c'est comme des ronds comme ça qui s'imbriquent les uns entre les autres vous avancez quand même et vous avez l'impression de ne pas avancer très vite donc ça peut être parfois un peu frustrant et pourtant vous avez en fait c'est comme si à la naissance on vous avait donné un panier avec plein de trucs dedans des confitures du pain tout ce qu'il faut alors ça veut pas dire que vous avez pas eu des preuves mais vous avez eu dès le départ un joli panier et et après vous êtes dit bon bah ok je vais faire le mieux que je peux avec mais c'est beaucoup plus fort enfin ce panier est beaucoup plus riche que vous ne le pensez donc moi j'ai l'impression que dans cette vie là on va vous pousser à avoir votre vie rêvée mais ça va pas forcément dire que c'est quelque chose de spectaculaire dans le sens que ça va être des progressions des petites progressions mais mis bout à bout en fait ça fait quelque chose de vraiment fort et magnifique et c'est ce qu'on appelle le bonheur mais vous vous allez avoir un peu du mal à identifier ça tout de suite parce que c'est comme c'est des petits bouts qui se mettent en place progressivement vous allez vous dire mais c'est long mais en fait vous vous posez pour voir ah oui non il y a ça il y a ça par exemple oui alors là j'ai déménagé dans la région que je voulais là je fais un travail qui me plaît etc etc ou mes enfants vont bien si vous avez des enfants ou mon conjoint ça se passe bien mais il y a le challenge en fait c'est parfois je dirais de ne pas de ne pas savoir où est sa place ni sa position mais vous n'êtes pas là pour ça en fait vous n'êtes pas là pour avoir une position qui est commune vous êtes là pour changer les choses mais en étant un exemple donc c'est sympa c'est c'est à dire que pour vous vous voyez un peu vous pensiez qu'il fallait faire comme Jeanne Gare il faut se sacrifier il faut être brûlé ou je ne sais pas quoi pour changer les choses mais non vous votre mission c'est d'être heureux pour montrer l'exemple et que ça fasse avancer les autres on a Oupua Oute je ne vais pas le prononcer donc ça c'est un dieu protecteur qui protège Ré sur sa barque si je me souviens bien et on a Neftis je vais regarder elle travaille avec les embaumeurs il me semble il faut que je regarde un peu sur le livre c'est vrai parce que je ne les retiens pas encore tous les dieux égyptiens c'est très très spécial mais peut-être qu'il y a eu un départ dans la vie qui a été difficile il a fallu vous protéger il a fallu vous endurcir mais après il y a je pense qu'il y a des parties que vous avez assimilées qui font que vous savez reconnaître l'ombre par la suite et en faire quelque chose c'est un peu ce que je sens alors 24 24 l'obscurité l'épreuve l'achèvement c'est la dèce des morts de l'invisible et de la nuit c'est la dame de la demeure funéraire elle veille avec humilité sur les nécropoles donc elle symbolise l'expérience de la mort par laquelle elle rend aussi la vie elle est maîtresse du renouveau et symbole d'espoir pour les vivants l'espoir d'une nouvelle vie par-delà la mort vous êtes frappé par un grand bouleversement une période sombre ça bat sur vous vous affrontez le deuil la perte l'abandon l'échec prenez tout votre temps pour accepter cette épreuve et pour laisser s'exprimer votre chagrin Neftis vous donne les moyens d'avancer elle vous accompagne dans votre douleur et vous aide à traverser cette dure étape de votre vie toutefois ce bouleversement annoncé peut aussi s'incarner en une rupture définitive bénéfique vous souhaitez mettre fin à quelque chose qui vous nuit ainsi vous cherchez à renaître en étant interne à ce qui vous empêche de vivre pleinement donc ça ça correspond peut-être à ce que vous vivez actuellement c'est à dire vous vivez la rupture la fin de quelque chose et vous avez un peu du mal à voir le comment dire en anglais le silver lining c'est à dire c'est quoi le c'est quoi l'avantage dans tout ça alors le cheminement la progression le courage donc c'est un dieu éclaireur celui qui ouvre les chemins dieu guerrier loyal rapide et sans peur il se tient en côté de la barque solaire afin de la protéger durant sa traversée nocturne des enfers donc des deux côtés on parle de traverser l'obscurité en fait et d'en faire quelque chose et vous ressentez la protection du dieu gardien des dieux vous empruntez la bonne voie Hupua'ut éclaire votre route il surveille votre chemin afin qu'il se déroule sans encombre armé de son courage et de son agilité vous arrivez à repousser les énergies négatives extérieures vous vous faufilez entre les obstacles vous allez de l'avant et affrontez plus sereinement l'inconnu la force combative de Hupua'ut vous aide à aller encore plus loin vous vous sentez alors assez fort pour combattre vos propres démons ce qui va permettre à votre esprit de s'élever davantage oui en fait moi j'ai la sensation de quoi qu'il y ait vous êtes qu'on voit le soleil ici et le jaguar là c'est que vous êtes toujours dans votre vie vous avez toujours été extrêmement protégé malgré les épreuves que vous avez traversé et en fait vous avez pour moi une sorte de de très bon karma dans le sens où vous avez une vie qui a suffisamment d'épreuves pour vous faire évoluer mais suffisamment de lumière et d'aide pour avancer et rester debout donc là actuellement vous arrivez peut-être au bout de je pense quelque chose une transformation qui fait que là vous n'en voyez pas le bout mais ça va donner quelque chose et ce que vous voyez pas je pense pour l'instant c'est que tout ça c'est fait pour que pour être heureux en fait tout simplement et c'est peut-être quelque chose que vous avez du mal à faire vous êtes à une sorte de des déclaireurs un moment pour donner plus que de prendre vous êtes des gens qui donnaient en fait et dans le passé vous avez été heurtés par des gens qui vous ont trop pris et là maintenant vous apprenez à donner à nouveau mais avec beaucoup de compassion en fait et je pense que vous vous détachez vraiment des gens qui ont des problèmes dans le sens où c'est pas que vous sentez leur peine mais vous prenez plus ce qu'ils disent comme des attaques personnellement en fait vous sentez plus qu'ils sont dans leur réalité et que parfois on n'a pas grand chose à dire il y a juste juste à écouter et être bienveillant des ajustements sont requis ouais je pense que pour vous c'est pas évident en ce moment parce que vous demandez ça va où ça en fait elle va où ma barque dans la nuit elle va où donc ça on a quand même quelque chose qui va se résoudre peut-être à la prochaine pleine lune on a une pleine lune qui arrive là et puis là le portail de Sirius là en ce moment là où je filme c'est en plein dents la 8-8 et tout on a Sirius Aurion qui sont alignés donc c'est assez costaud je crois que c'est la notion de bonheur que vous avez qui est votre challenge actuellement et le fait de voir les choses de plus haut c'est la frustration je pense qui est pas évidente à vivre là en tout cas moi ce que je sens c'est que c'est la fin d'une épreuve au moment où vous regardez ce tirage et là vous allez votre challenge justement ça va être de trouver la lumière en vous en fait vivez votre destin c'est pourquoi vous êtes fait avec la pierre de lune et la pierre de lune pour moi ça parle des émotions donc votre plus grande force une de vos plus grandes forces c'est votre capacité à ressentir même si pour vous parfois c'est une faiblesse mais pour moi c'est quelque chose de très fort et puissant de ressentir ce que ressentent les gens et c'est surtout à vous de savoir quoi en faire ou de rien en faire justement parce que pour moi j'ai l'impression que vous transmitez par votre présence les émotions donc même si parfois vous avez des conversations avec les gens et vous avez l'impression de dire n'importe quoi ou alors vous n'êtes pas avoir dit ce qu'il fallait faire enfin ce qu'il fallait dire c'est pas grave parce que parfois même vos silences sont encore plus forts ou même vos maladresses elles mettent en lumière des choses donc essayez de vous pardonner par rapport à ça parce que vous vous ferez mieux et puis de toute façon sur le moment ça devait être comme ça c'est pas grave en fait donc on a la bloodstone on s'appelera beaucoup d'ancrage de bouger justement pour éviter de tout mélanger et puis de trop partir trop dans les émotions il y a peut-être des signes d'eau là parmi vous mais d'évacuer avec autre chose avec de l'ancrage et dépasser vos peurs avec le ouais en fait je pense parfois vous vous flippez alors vous êtes ultra protégé mais quelque part vous le savez parfois les peurs elles sont bah de toute façon la plupart du temps c'est irrationnel en fait c'est complètement irrationnel et mais je crois que vous le savez quelque part donc je crois que c'est je crois qu'on vous dit c'est pour ça que je vois cette carte persévérée je la trouve super intéressante parce que tout ça tout ce que je vous dis vous le savez et c'est juste quand vous devez le faire parfois c'est pas évident parce que vous passez d'une émotion à l'autre et vous êtes très durs avec vous même et vous vous demandez si vous allez arriver un jour avec la vierge là très difficile envers vous et voilà mais vous êtes pas seul c'est magnifique cette carte vous êtes pas seul parce que vous êtes vraiment accompagné vous le savez mais parfois pour vous c'est peut-être pas assez concret parce que vous êtes dans une espèce de flottement parce qu'incarner la lumière voilà c'est pas évident c'est pas genre voici un d'Oscar vous incarnez la lumière parfois c'est juste être on a le chasseur ouais donc essayez de chercher chasser vos désirs et vos peurs et c'est marrant parce qu'on arrive à quelque chose on a quelque chose ici de très aérien et puis là quelque chose de ultra tribale presque viscérale en fait et c'est votre nature humaine mais je ça me rappelle le film que je viens de voir ça s'appelle Prey c'est le dernier prédator en fait ça se passe avec des natifs amérindiens c'est trop moi j'ai adoré quoi ça me fait penser à ça en fait c'est d'assimiler totalement cette partie de vous qui est sauvage et qui a besoin de s'exprimer d'une façon très physique en fait donc pas que la lumière genre éthérée mais aussi un côté purement physique terrien la matière en fait et aussi cette partie de vous qui n'a pas peur de mettre des limites en fait et qui n'est pas que la lumière qui est aussi capable de se défendre et je pense que vous avez beaucoup plus de pouvoir que vous ne le pensez en fait vous n'êtes pas que là pour incarner la lumière vous êtes là aussi pour enfin incarner la lumière c'est aussi dire stop quoi donc c'est intéressant le sage soyez dévoué et engagé donc ça ne part encore de persévérance le fait de continuer à apprendre etc même si ça vous paraît parfois interminable je pense que le côté justement purement physique peut vous aider je ne sais pas faire du tir à l'arc courir dans la nature mais faites des trucs qui sont purement physique énergie yang explosif des choses qui vous permettent d'équilibrer ce côté là qui est très doux chez vous en fait je vais prendre une dernière petite carte mais en fait votre mission c'est d'être heureux donc c'est plutôt pas mal c'est plutôt pas mal là où dans d'autres vies ou alors avant dans le passé il fallait passer par des trucs un peu horribles des sacrifices des machins des expériences humaines un peu difficiles où vous arrivez genre bonus oh bah là je dois être heureux donc j'honore ma valeur de moi-même en demandant ce que j'ai ce que je veux donc ça voilà ça vous invite à vraiment vous affirmer et à vous mettre un peu plus en avant parce que là parfois vous êtes un peu en retrait je pense un peu à vous vous positionner je vois la grâce et des possibilités dans tous les challenges de la vie pour moi vous êtes capable de vraiment vous faites penser à un magicien en fait n'importe quel challenge dans la vie vous pouvez le transformer parce que vous êtes je sais pas j'ai l'impression que chez vous il y a un petit génie à l'intérieur de vous qui fait non mais c'est bon ça passe là où des gens je serais coincés dans des situations pas possibles il y a quand même une part de vous qui a un côté un peu paresseux entre guillemets qui n'a pas envie de galérer mais du coup qui arrive à transformer des situations qui paraissent impossibles en des trucs qui sont plus faciles en fait et ça faut pas vous sentir coupable par rapport à ça vous êtes là pour montrer qu'on peut avoir une vie facile et c'est pas voilà on va pas culpabiliser quoi et voilà quand je bouge mon coeur mon corps je me sens puissant nettoyé et fort bon bah ça rejoint la carte qu'on a vue tout à l'heure là il faut équilibrer le côté un peu éthéré comme ça avec de l'action on l'attribut 3 j'espère que tout ça ça vous a parlé n'hésitez pas à me le dire liker, partager vous abonner et tout est quanti et je suis sur l'instagram, facebook et tiktok pour d'autres tirages inédits plus courts et voilà vous pouvez me contacter pour une guidance privée si vous le souhaitez et d'ici là merci d'avoir partagé votre énergie ici avec moi je suis honorée de m'être connectée à vos guides et à très bientôt pour une prochaine vidéo bye alors salut la tribu qui a été curie de voir quel va être votre tirage ça fait un temps que je n'ai pas fait une quatrième tribu et c'est toujours un peu particulier quand j'arrive à la quatrième moi ce que j'ai ressenti en me connectant c'est le fait de poser des limites en fait transcender l'ombre je vais me demander si chez vous il n'y a pas un côté un peu exorciste en fait c'est à dire de travailler avec des forces qui sont jugées très obscures en fait et en faire quelque chose vous avez un chemin assez particulier transcender l'ombre moi ce que j'entends je sens que c'est comme c'est le fait de travailler avec des choses qui sont très particulières ce que vous faites ce n'est pas très courant en fait on a le son en cours ok et c'est peut-être un chemin qui paraît un peu long parce qu'il n'y a pas beaucoup de repères par rapport à ce que vous faites c'est vraiment particulier on va voir avec les cartes déjà avec le soleil on va voir c'est quoi ce que vous êtes supposé faire les autres tribus vous aurez peut-être des messages aussi dans les autres tribus parce que quand ce sont des tirages généraux parfois il y a des petits messages disséminés parfois dans les quatre moi j'ai l'essentiment de secret de cacher c'est un peu comme si vous cachiez ce que vous faisiez en fait quelque chose d'occulte en fait on ne veut pas le montrer ou alors c'est quelque chose que vous avez du mal à savoir à déterminer vous avez du mal à savoir quelle est votre position votre destin qu'est-ce que vous êtes supposé faire chevelet de cristal endurance détermination ça c'est les deniers ok ensuite le magicien magicien pour moi ça va être en quoi vous avez un impact sur votre destin qu'est-ce que vous devez faire de façon proactive on a le 7 de cristal encore du denier option et résultat ça il me semble c'est un fourmilier ensuite la roue de la fortune on va avoir votre karma c'est-à-dire en quoi le destin vous aide en fait en quoi vous avez des coups de pouce de vos guides c'est la partie que vous ne maîtrisez pas trop en fait on a la justice on parle de clarté de vérité ensuite avec le laisse de bâton on va voir c'est quoi vos qualités qu'est-ce qui vous permet d'avancer c'est fou j'arrive pas à me connecter reine de coupe la paix la compassion moi j'ai la sensation d'être en phase de profil assez discret en fait ouais discret dans l'ombre enfin quelque chose donc là vous avez au niveau émotionnel vous avez une grande habilité à aimer à exprimer vos émotions mais je vous sens toujours en background en fait la mort on va voir ce qu'il faut dépasser c'est comme si pour vous découvrir il fallait vraiment prendre du temps de vous regarder de passer du temps avec vous en fait on a le roi de coupe wow harmonie intégrité ah il est vraiment spécial votre tirage c'est vraiment intéressant qu'est-ce qu'on a en dessous de deck le 8 de cristal être dédié progrès ouais j'ai vraiment la sensation que vous avancez dans la vie ça peut paraître un peu long mais j'ai l'impression que vous avez refait les mêmes trucs ça fait plusieurs vies que vous faites les mêmes choses en fait et il y a quelque chose que vous êtes en train de peaufiner dans celle-là ouais j'ai l'impression de peaufiner les choses en fait on prend son temps on peaufine on est patient et j'ai l'impression que parfois le destin en fait il vous fait prendre un peu de la hauteur sur tout ça vous voyez c'est le seul animal qui a des ailes qui vous apporte un peu des éléments pour vous vous rediriger dans le bon sens parce que parfois peut-être que vous avancez comme vous êtes très endurant vous voyez les difficultés ne vous arrêtent pas mais alors du coup parfois vous n'êtes pas forcément dans la meilleure direction et ça peut vous prendre beaucoup d'énergie d'argent etc et en fait le destin parfois arrive et fait là t'as deux choix prends le choix qui est un peu plus facile en fait et pourtant vous avez vous avez de la terre mais vous avez vous avez aussi pas mal d'eau en fait vous avez peut-être un mélange de terre et d'eau au niveau de vos signes c'est vraiment étonnant votre tirage c'est flou pour moi en fait j'arrive pas à vous situer c'est peut-être ce que l'effet vous faites aux gens c'est à dire qu'à la fois il y a un côté vraiment dans la compassion qui flotte un peu qui est très amour et un côté très endurant peut-être qu'au niveau du signe chinois vous êtes buffle vous faites penser à ce signe-là qui est très endurant très famille très cancer et comment on joue à l'heure de coupe en défi pour moi c'est savoir est-ce que vous donnez aux bonnes personnes ou alors est-ce qu'on se sert pas de vous il n'y a pas de la manipulation au niveau des émotions enfin un truc comme ça et c'est mal vous voyez les deux animaux se font face au milieu et à la justice en fait pour moi il y a peut-être une notion voilà de est-ce que je donne de façon équitable est-ce qu'on me donne de façon équitable et de ouais d'arriver à voir clair dans les situations en fait on va voir avec l'oracle des vies antérieures s'il y a pas un truc savoir antérieures il y a beaucoup de sagesse en vous et on a enfant ouais ouais c'est vraiment ce côté familial que j'ai senti peut-être que pour certains d'entre vous vous travaillez avec des enfants moi je sens que ouais vous êtes fait pour être un pilier comme sorte de pilier familial ou si vous avez pas de famille c'est au point de vue des amis ou d'un groupe ou d'une entreprise vous êtes vous faites penser voilà aux gens qui constituent la base de quelque chose en fait un repère et vous êtes très à l'écoute très en compassion vous occupez bien des autres qu'est-ce qu'on a ? on a on a la dame qui parle de de profiter des de résultats de profiter de la vie ouais je me sens vraiment très généreuse très impératrice très nourricière enfin si vous êtes un homme il y a ça aussi c'est une énergie très douce en tout cas on a le gardien du coeur donc peut-être dans dans les défis que vous allez avoir ça va être de de recevoir des bonnes personnes parce que comme vous êtes très ouvert et très tolérant il y a beaucoup de choses qui rentrent en fait et c'est pour ça qu'on a la justice ici en fait votre défi ça va être un peu de mettre cette énorme générosité cette force de création mais pour on va dire les bonnes personnes parce que moi je vous sens ultra ultra tolérant donc c'est bien mais c'est mais je sens un flottement aussi dans ce tirage c'est très bizarre comme un flottement comme si j'étais dans l'eau c'est agréable mais ça manque de feu en fait je vais me demander où est passé le feu le 4 vous êtes toujours un peu particulier donc il y a le son en cours je sens que vous avez compris beaucoup de choses par rapport à la vie par rapport aux choses il y a juste un truc il y a un truc un peu mystérieux qui est en train d'émerger chez vous et ouais vous avez tout ce qu'il faut en fait il y a l'endurance il y a le coeur mais peut-être qu'il manque un peu le feu et la prise de hauteur sur les choses équilibrer la spiritualité et le côté pratique ouais ça c'est le côté poisson qui flotte comme ça je pense que vous avez pas de mal à vous laisser porter par la vie en fait vous n'êtes pas stressé vous vous laissez emporter facilement et là on a la pleine lune en lion ne laissez pas la fierté se mettre en travers de votre chemin pourtant je ne vous sens pas comme ça ou alors c'est quelqu'un de votre entourage qui est comme ça quelqu'un qu'il faut recadrer qui peut justement le feu il est arrivé là vous voyez je demandais où est le feu ou alors quelqu'un qui vous a heurté du coup vous avez du mal à pardonner je ne sais pas c'est particulier j'ai envie de préciser autre chose on va essayer de voir avec un autre tarot parce qu'on a quand même la reine de couple et le roi de couple donc actuellement est-ce que vous avez une problématique dans votre couple ou avec quelqu'un c'est savoir je sens à qui donner en fait il faut choisir en plus on a les deux poissons comme ça peut-être dans cette vie là c'est vous arrivez avec tout ce côté très maternel englobant mais il faut trouver le bon partenaire c'est peut-être ça votre défi on a le 9 d'épée ça c'est la pitié de l'oracle de Delphes j'ai l'impression que les gens viennent beaucoup vers vous pour avoir des conseils vous êtes quelqu'un qu'on vient consulter comme un oracle est-ce qu'on a d'autres on a le 9 de denier oui quelqu'un d'abondant vous voyez vraiment au niveau financier ça va très bien donc voilà tout ça c'est en vos qualités c'est super c'est plus une question de sélection le challenge pour vous attendez c'est tombé le quartier tombé on a le 2 de bâton à l'envers qui est tombé donc c'est plus une question de choisir une difficulté à choisir parfois la direction à qui on donne ou à qui on donne en fait donc vous êtes arrivé sur cette vie plutôt bien voilà une grande sagesse une grande générosité et puis là on a le 4 de denier qui me paraît un peu d'économiser de garder de mettre de côté pour moi votre défi c'est de savoir qui on donne comment c'est peut-être ça la leçon en cours je pense c'est à dire que j'ai l'impression que dans votre vie dans votre karma tout ça il y a des choses qui sont réalisées plutôt bien et assez simplement mais du coup ça n'a pas aiguisé votre sens du danger ou des on va dire certaines personnes qui ne sont pas forcément bien intentionnées intentionnées parce que vous êtes ultra tolérant et vous avez aussi une grande capacité à porter les choses à avancer donc forcément c'est et du coup ça se fait peut-être au détriment de gens qui sont très proches de vous et il faut faire attention à votre énergie où est-ce que vous la mettez on a le 9 de bâton il fait peur ce 9 de bâton elle a la petite poupée pour se protéger avec Baba Yaga derrière dans sa maison qui marche donc là il y a peut-être justement des comérages autour de vous des gens qui parlent dans votre dos je pense que j'ai l'impression qu'il faut faire la part des choses et il faut arrêter ces personnes il ne faut pas qu'elles errentent plus dans votre vie c'est pas forcément très sain on va voir que les dieux d'Egypte parce que on voit le gardien du coeur vous avez vraiment un truc c'est un peu la Vierge Marie on est un peu dans une ambiance comme ça et je pense du coup ça attire vachement de gens en fait c'est miam 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 avec une belle fleur comme ça qui attire plein d'abeilles des guêpes aussi je pense que vous avez eu affaire à des gens qui vous ont trahi et ça n'a pas été plaisant du tout qui mettent à l'épreuve votre générosité légendaire on a Nounette je ne sais plus qui c'est Nounette je regarde ce livre 25 Nounette alors qu'est-ce qu'on a d'autre on a Sobdet c'est bon on a les mêmes ambiances un peu sombres comme ça vous avez besoin de gens qui sont fidèles autour de vous moi quand je vais les deux chiens comme ça vous avez besoin vraiment de grande fidélité alors 25 je vais encore mettre 3 heures à trouver ça va être génial vous allez voir ah c'est bon la page blanche la création le rêve non Nounette et son époux Noun personnifient l'océan primordial dont l'univers était composé avant la création il s'agit d'une étendue liquide incréée inerte infinie dans laquelle repose la possibilité de la vie et le germe de toute chose c'est dans ces eaux sombres et froides que se sont dessinés les premiers croquis de l'existence non Nounette symbolise ainsi l'étérus primal elle est la mère des mers celle qui porte en elle le dieu créateur lorsqu'il est encore plongé dans son profond sommeil le mythe de la création commence lorsque le démiurge prend conscience et décide de sortir de son inertie pour aller générer la lumière et la vie c'est en jaillissant des eaux originelles que le dieu solaire commence à engendrer le monde nouveau l'océan primordial se retrouve alors repoussé au delà des limites du monde créé il demeure source de vie mais aussi de crainte car son contact est létal pour tout être vivant inquiétant et redouté il s'étend tout autour de la création et la menace sans cesse de leur encoger dans le calme et l'obscurité oh c'est super intéressant la symbolique des eaux primordiales incarnées par Nounette et son époux peut rappeler celle du sommeil qui rend les hommes inertes, inconscients mais aussi générateurs de mondes rêvés votre monde intérieur est riche de ressources et porteur d'une multitude de potentialités plongez en vous et partez à la recherche de votre inconscient et de vos rêves les plus enfouis Nounette symbolise les idées qui germent et qui prennent vie la possibilité d'un nouveau départ ainsi que l'acte de création vous êtes un créateur devant une page blanche vous pouvez croire en vos rêves et en votre capacité à les rendre réelles waouh ouais c'est ce côté mère originelle que j'ai senti chez vous une grande force de création en plus primordiale et peut-être là actuellement ce que vous êtes en train de chercher en vous c'est ce que vous avez vraiment envie de faire pour vous en fait on a ça peut-être alors 39 comme au bingo euh 30 mots euh non c'est pas ça on va y arriver je trouve que c'est une des dernières déesses ça ah Sopdeth la lueur la générosité la réception Sopdeth est la déesse personnifiant l'étoile Cyrus de la constellation du grand chien on est en plein dedans avec le portal de Cyrus ouh ouh Sopdeth fassiez les égyptiens de par sa lumière et sa beauté en dehors des planètes principales elle est l'étoile la plus brillante du ciel nocturne si belle et si éclatante qu'elle est comparée à un joyau suprême Sopdeth rayonne alors tout naturellement en tant que déesse de la beauté dans le calendrier égyptien son levé héliac en juillet coïncide avec le retour de la saison des inondations et même lié au nouvel an égyptien elle annonce ainsi le retour de la crue qui apporte l'abondance et la renaissance dans la vallée du Nil les terres vont pouvoir être cultivées à nouveau et réservoir les canaux remplis d'eau vous êtes radieux vous illuminez-t-elle Sopdeth dans les ténèbres et cet éclat renforce votre beauté vous êtes généreux vous aimez répandre votre bienfaisance autour de vous et ceux qui en bénéficient vous en sont reconnaissants comme pour vous récompenser la déesse céleste vient vous annoncer que vous allez bientôt recevoir une bonne nouvelle ou un présent de la vie vous donnez beaucoup mais parfois vous vous sentez profondément seul évitez de vous tenir en retrait et acceptez de recevoir ce présent que vous méritez vous pouvez offrir davantage vos canaux afin que l'abondance de Sopdeth se déverse en vous waouh vous avez des super messages trop bien donc alors grosso modo pour résumer vous êtes super balèze et vous allez recevoir un bon cadeau c'est trop bien donc ouais pour résumer votre tirage je dirais que c'est vous avez vraiment une puissance originale de création comme une oie une espèce de mère avec un potentiel inépuisable mais c'est je me demande si c'est quelque chose que vous avez réalisé en fait je me demande si vous le savez et si vous êtes capable de recevoir autant que vous donner donc à l'heure actuelle moi je pense que votre défi c'est de profiter en fait et de apprendre à recevoir et justement apprécier ce que vous avez mis en place et vraiment d'être fier de ça parce que peut-être que vous vous rendez pas forcément compte de ce que vous êtes capable de faire et de votre force de création en être dirigeant donc pour certains ça va peut-être quelqu'un de haut placé qui va vous féliciter ou alors ça va être vous qui vous mettez à votre compte et vous croyez enfin en vous en fait et vous n'écoutez pas les encomptes d'iratons vous traversez beaucoup d'épreuves en étant en écoute de votre enfant intérieur en fait vous êtes vous êtes une force tranquille voilà moi c'est comme ça que je vous perçois création personnelle bah oui 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 on vous encourage il faut lâcher les vannes il faut ouvrir quelle que soit l'idée que vous avez il faut y aller il faut arrêter de douter il faut y aller instabilité d'outes bon voilà c'est ce que je viens de dire arrêtez de douter vous êtes phénoménal mais je pense c'est votre douceur et votre tolérance qui fait que parfois ça peut éteindre le feu de la création en fait donc il faut mettre un peu plus de feu je pense dans toute cette eau primordiale que vous êtes il faut arriver à peut-être qu'il faut manger plus pimenté non je sais pas mais en fait il faut vous connecter peut-être à vos chakras inférieurs vous savez les premiers chakras à du rouge à votre désir intérieur parce que parfois j'ai l'impression que vous êtes plus orienté vers l'extérieur vers donner et là essayez de rediriger cette attention vers vous-même et à ce que vous avez vraiment envie de faire et je pense que ça va donner un truc enfin quel que soit le truc que vous allez entreprendre ça va marcher en fait mais il faut surtout que ça vous fasse plaisir à vous avant tout c'est ça la clé en fait pour l'instant votre désir personnel il est il est dilué dans ce que vous pensez être nécessaire pour les autres enfin vous c'est dilué dans votre le fait que vous soyez concerné par les autres qu'est-ce qu'on a aujourd'hui je choisis consciemment d'avoir des pensées aimantes et de prendre des actions de compassion et apporter de l'énergie apaisante oui moi je crois que c'est ce que vous faites naturellement sans problème et ça je pense qu'il faut le diriger avant tout vers vous un peu plus vers vous je célèbre je célèbre je célèbre toutes les choses magnifiques de ma vie ouais c'est vrai parce que là ce que vous créez c'est quand même assez génial il faut vraiment le réaliser et mon bonheur est la réflexion directe de comment je peux changer ma perception de la peur à l'amour non mais là je pense que vous avez tout ce qu'il faut c'est juste du recentrage en fait du recentrage et éviter de se disperser dans les autres ou je sais pas qui en fait et vous d'abord quoi voilà j'espère que ça vous a parlé n'hésitez pas à me le dire à commenter partager liker vous abonner si vous voulez aller plus loin avec mon séance priver les détails sont dans la description de la vidéo et merci d'être là d'avoir été écouté jusqu'au bout et de partager votre énergie je suis aussi sur instagram facebook et tiktok pour des petits tirages et d'ici là très belle route vers le bonheur je pense que vous êtes bien partis et à très bientôt pour une prochaine vidéo bye 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 C'est parti.